Mimer un tube ? Non. Un tube, c'est quand on passe sous la vague. C'est comme un tunnel. Quand la vague se déferle, on est complètement coupé, complètement déconnecté du monde. C'est un moment assez d'extase parce qu'on n'entend plus rien. On a l'impression que la vie se met en pause. Et t'es dedans, et puis tu entends juste un... En fait, c'est comme si t'étais sous l'eau, mais t'es pas sous l'eau. T'es tellement concentré pour en sortir qu'en fait, c'est comme si t'étais plus là. Et quand tu en sors, c'est comme une bonne drogue. Prendre un tube, je pense que c'est au feeling. C'est au feeling parce que je pense qu'il faut être connecté à la vague, il faut comprendre la vague. Je pense que ça ne vient pas tout de suite. Prendre un tube, il faut se mettre dans la partie la plus critique de la vague, la partie la plus creuse de la vague. Ensuite, il faut y freiner pour pouvoir se faire recouvrir par la vague. Pas trop freiner non plus parce qu'il faut rester quand même dans la partie critique pour pouvoir en sortir. Donc il faut toujours avoir quand même une visibilité où, avec quelques accélérations, on peut en sortir. C'est pas seulement le talent qui joue. Et c'est pour ça que c'est la figure préférée, voire la plus difficile dans le surf. Je pense que ça devait être à Tahiti, sur la vague de Tiopo. C'est parce que c'est très intense et on sait que le tube là-bas peut être aussi très risqué. Parce que c'est une grosse masse d'eau qui se déferle sur quelques centimètres de fond. Comme on est dans le tube, ça peut te compresser, ça peut t'écraser complètement. Du coup, ça fait comme un effet un peu de machine à laver. Et on sait que si on tombe, on a énormément de chances de heurter le récif. Du coup, c'est encore plus intense. Je dirais Kelly Setter, Tom Curren. À l'époque, on avait une ou deux cassettes VHS. Et quand je les voyais faire des tubes, j'essayais de copier leurs techniques. Le premier vrai tube, je m'en souviens, c'était avec mon père sur la planche, sur une petite vague. Et je me rappelle qu'on s'est mis dans le tube. On n'en est pas sortis, mais je me rappelle cette première vision d'être recouvert par ce tunnel. Et je m'en souviens. C'était à l'Île de la Réunion, à Boukankanot. Je devais avoir quatre ans. Et je m'en souviens très bien. Je m'en souviens. Bonne journée. On est tous.